Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déposer des ressources à l'intérieur d'un dossier. On va imaginer que j'ai besoin de déposer des ressources, des différents documents, dans le dossier qui s'appelle ressources 3. Le premier des choses, évidemment, ça va être d'ouvrir le dossier. Et voilà, une fois que j'y suis, il me suffit maintenant d'aller déposer les différents fichiers nécessaires. Pour ça, je vais à nouveau sur le côté rechercher le lien qui s'appelle ajouter des fichiers. Donc je clique sur le lien. Ensuite, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre là. Et je peux, avec le bouton sélectionner les fichiers, aller rechercher les fichiers qui sont quelque part sur mon ordi. Donc j'ouvre le dossier ressources. Voilà, donc je peux ouvrir les fichiers un à un. Et les déposer sur Joclon. Donc, par validation, tout simplement. Voilà, vous voyez que, quelques secondes après, le fichier est en ligne. Donc on voit que s'il s'agit d'une image, j'ai une petite vignette qui affiche l'image. Ça peut être très pratique lorsqu'on recherche des photos. Mais je peux également sélectionner les photos de façon multiple. Voilà, donc il suffit de les sélectionner. Donc je vais ouvrir, je crois que c'est celle-là que je vais déposer. Donc là, après, apparaissent 5 lignes qui correspondent aux 5 fichiers que je veux déposer. Donc, il suffit après de valider. Et à un à un, les fichiers vont être déposés sur Joclon. Donc évidemment, ces fichiers, ils seront lisibles par les élèves qui ont accès au dossier. Et selon le type de partage, ces fichiers pourront être supprimés, modifiés, selon les droits qui auront été attribués sur le dossier. Voilà, donc là, j'ai des photos qui sont assez lourdes, à peu près 3,2 léga. Donc il faut un petit peu de temps, évidemment, pour qu'ils soient déposés. Je vais attendre un tout petit peu. Donc le troisième, c'est fait. Voilà, pour le quatrième. Et le cinquième également. Voilà, donc mes fichiers sont en ligne. Donc là, je peux voir que sur les 5 fichiers déposés, sur les 6 fichiers déposés, j'ai 4 photos, j'ai un fichier PDF, et j'ai un document Office, enfin Opel Office, ou Libre Office, je ne sais plus. Donc ce document-là, évidemment, il peut être récupéré pour qu'un élève puisse éventuellement faire un travail après sur son propre ordinateur. Voilà pour le dépôt de fichiers. Voilà.